On est sans doute passé à côté d'un drame. Hier soir, vers 22h30, rue d'Irlande à Saint-Gilles, le mur d'enceinte de l'Institut Saint-Jean-Baptiste de la Salle s'effondre sur près de 30 mètres. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Les riverains n'en reviennent toujours pas. Qu'est-ce que vous avez entendu hier, madame ? Comme un soufflement. Moi, j'ai pensé que c'était le gaz, qu'il y avait eu un problème avec le gaz. Quel genre de bruit vous avez entendu ? Ça a fait... Oui, une explosion. Ça aurait pu être une bombe. Ça a bougé, le sol a bougé un peu. J'ai été au Brico, et à mon retour, donc retour pour aller rumer sur une motte, je suis passée par ce trottoir où c'est arrivé. Donc j'ai vraiment échappé à quelque chose. Absolument. Je ne comprends pas qu'on ait pu laisser ça comme ça. Non, franchement. Cela fait un an que des ingénieurs en stabilité s'étaient penchés sur l'état du mur. Or, les riverains affirment que l'édifice était en piteux état depuis de très nombreuses années. Ironie du sort, les travaux de rénovation devaient commencer cette semaine. Ça fait 20 ans que je dis que ce mur allait s'effondrer. Régulièrement, quand je voyais des gens, et notamment des enfants, passer, je leur demandais de passer sur le trottoir d'en face pour éviter que ce mur ne s'effondre. Depuis toujours, on voit que ce mur a un dévers extrêmement important. Les intempéries, l'humidité, le gel, les racines de cet arbre, autant de causes encore à déterminer qui auraient précipité l'effondrement du mur. En attendant, les cours auront bien lieu demain. Il y aura effectivement déblément des débris. Il y aura une communication qui sera faite auprès des parents. Et la cour ne sera pas utilisée, en tout cas, dans les premiers jours, de manière à pouvoir sécuriser l'endroit de manière tout à fait conforme. Demain matin, un arrêté du bourgmestre devrait confirmer l'abattage du reste du mur. Cette enceinte, construite en même temps que l'école, datait de 1894.